Je ne sais pas si c'est un peu une question délicate, mais est-ce qu'aujourd'hui, de jouer en France, c'est un frein pour rejoindre la sélection nationale, de jouer dans le championnat français ? Non, pour moi, non. Par contre, pour un joueur binationnel qui pourrait avoir une carrière en équipe de France ou une carrière d'Algérie, sa carrière en Europe, sa valeur marchande, son salaire, la valeur de son transfert sera beaucoup plus importante si l'international français que si l'international algérien. Et ça, c'est vérifié, véridique et tout. Il a fallu que Riyad Mahrez soit champion d'Angleterre, meilleur joueur de Première Ligue, pour qu'on mette 70 millions sur lui. C'est incroyable. Et encore, il n'est pas parti la saison directe où il a fait la sélection. Il n'y a pas lui qui reprouve encore à la histoire. Exactement. Puisqu'on est sur Riyad Mahrez, je ne vois que des Riyad Mahrez depuis tout à l'heure en commentaire, est-ce que tu peux nous parler, pas du joueur qu'il est aujourd'hui, mais il y avait une anecdote que j'ai trouvée super drôle, c'est quand il y avait le match, le Havre-Monaco en Ligue 2, et Riyad Mahrez expliquait que toi, tu étais en train de parler avec Walid Mesloub, qui jouait au Havre à l'époque, et que Riyad Mahrez s'est initié dans la discussion pour t'expliquer qu'il rejoindrait l'équipe nationale algérienne. Qu'est-ce que tu as pensé sur le moment ? Est-ce que tu connaissais le joueur ? Qu'est-ce que tu pensais du joueur de Ligue 2, déjà, à l'époque ? J'étais choqué. J'étais choqué. J'ai écouté et tout. J'ai dit, ouais, écoute, tranquille, frère. T'es le bienvenu et tout. J'espère, Inch'Allah, pour toi, que tu vas nous rejoindre, tu vois. Et après, j'ai dit à Walid, mais c'est qui ? Et Walid, il m'a dit, Carl, il est archi chaud. Il m'a dit, franchement, tu vas voir, il est archi chaud. Et en fait, il a joué titulaire ce match-là. C'était un gros match, en plus. C'était Loire, il jouait la montée, nous, on jouait la montée aussi. Bon, on les a éteints sur ce match-là. Mais Riyad, il avait été très fort. Et en fait, j'en avais parlé après au gars de la sélection et tout. Et un an après, il était avec nous. Mais sur le moment, tu te dis, il est complètement fingué de dire des trucs comme ça. Je me suis dit, il est sûr de lui. Je me suis dit, putain. Tu vois, il a dû tomber, quoi. Ouais, en gros, tu vois, le petit, il en veut et il sait ce qu'il veut. Mais pour parler du gars, il a des couilles, tu vois. Voilà, pour dire ça, c'est… Mais un an après, il était là. Et quand il est arrivé, tout ce qu'il a dit là, Mehdi Lassen qui disait qu'ils n'allaient pas se maintenir et tout ça, il nous disait, ne vous inquiétez pas. Quand il est arrivé en équipe nationale, il a dit, dans trois ans, quatre ans, je suis dans un top 3 du championnat anglais. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Il a toujours eu une grande confiance en lui. Une grande confiance en lui. Et il disait au gars, mais parce que Riyad, t'as vu comment il est hier dans son live ? Il est dans son quartier avec ses potes comme il est avec tout le monde. Il joue dans son quartier comme il joue en équipe nationale, comme il joue en première ligue et tout. En fait, c'est ça qui est beau avec lui. C'est qu'il te parle comme si c'était son petit frère, comme si c'était son grand frère. Il n'y a pas de statut avec lui, si tu veux, tu vois. Et en fait, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Et quand les gars, ils rigolaient au départ et tout, ils disaient où Riyad et tout, parce que c'était un chambreur, tu vois, ça portait un... Mais vous, là, je vais vous mettre sur le bantouche. Je vais vous éteindre, vous allez voir. Mais vous, quand il arrive en 2014, est-ce que vous imaginez deux secondes qu'il est capable de faire une carrière comme il l'a fait ? Jamais, 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 jamais. Mais par contre, attention, les deux premiers matchs de coupe, les deux premiers matchs amicaux, contre l'Arménie, où il fait un match de folie. Contre l'Arménie, voilà. L'Arménie, la Roumanie et tout, on s'est dit où... Attends, il y a Riyad Mahrez qui est dans le live, là. Parleur du chocolat que tu avais après le dîner. C'est parce qu'il est encore sur le coup du sucre d'hier, le riz avec le sucre. Parce que tu prenais tes repas à côté de Riyad Mahrez, toi. Ouais, on était assez à côté. Et en fait, vu que c'est un gourmand, et que moi, j'adore le chocolat, et il venait toujours gratter du chocolat, des bonbons et tout ça. Parce que le chocolat, le bonbon, les menhèmes, ça faisait partie des...